franchement les amis je devrais être médium il ya deux jours en arrière j'ai fait on fait le point sur atos et je vous avais dit attention airbus ça va un peu piqué il y aura des petits soucis et qu'est ce qu'alors déjà ce matin il parlait de bruit de couloirs il y avait des bruits de couloirs comme quoi airbus il serait peut-être pas très si chaud que ça je vous avais déjà dit que l'assemblée générale avait lieu dans mi avril alors moi je pensais qu'ils allaient en prendre un peu moins un peu moins que prévu et ben non finalement ils n'en prendront rien du tout c'était annulé alors en fait finalement les bruits de couloirs qu'on a vu il ya quelques temps en arrière par rapport au fait que il y avait des négociations et que surtout que les comptes n'étaient pas top top et ben j'ai l'impression finalement c'est pas si c'était peut-être un peu ça parce que si airbus fait marche arrière c'est que bon ça leur pésait pas tant que ça finalement parce que je rappelle que c'était pas une opa c'était juste prendre des parts dans des vidiants donc ils devaient trouver ça trop cher c'est ça le truc il devait trouver ça trop cher je pense aussi que c'est aussi au vu des résultats qui sont tombés dernièrement qui vous répète ne sont vraiment pas extraordinaire sur les vidiants c'est des petits résultats vite fait quoi donc je pense que ça vient de là et donc du coup voilà c'est fini avec airbus donc aujourd'hui patatras alors heureusement j'en avais vendu hier 50 parce que ça remonte un peu on y avait une belle épaule tête épaule en plus sur atos je me suis dit ouais bon allez c'est quoi on va alléger là maintenant ça prend 3% en profitons-en et aujourd'hui patatras ça chute donc bon bien sûr j'ai quand même une moins value parce que là de nouveau c'est reparti en baisse mais je n'avais plus que 100 actions donc j'avais 1200 euros donc ça allait par rapport aux 5000 euros de l'époque vous vous rendez compte que si j'aurais pas allégé mes positions tranquillement vous vous rendez compte dans la merde que j'aurais été j'aurais gardé mes positions comme tout le monde me disait à un moment donné en disant ouais mais c'est pas maintenant qu'il faut vendre machin et tout vous voyez donc en fait voilà donc là maintenant j'ai plus que 100 actions bon là du coup je suis du nouveau en moins value je vais peut-être en reprendre le truc c'est qu'au début j'avais pas vu la news j'avais pas vu que au début je crois que c'était juste des bruits de couloirs là ça a vraiment été validé c'est à tous qui a dit que c'était fini donc là c'est sûr là c'est sûr c'est fini alors maintenant et la spéculation peut-être le retour de thalès qui voudra pas les débarrer il reste plus que ça il reste plus que ça je sais que c'est souvent ce qui se dit depuis des mois un thalès 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 c'est vrai que moi aussi je trouve que ce serait ce qui serait de plus le plus intéressant parce qu'ils travaillent déjà ensemble du coup ça leur permettrait de faire l'espèce de concurrent à palantir bref et je sais pas trop pourquoi ils étaient partis avec erbus thalès avait lâché l'affaire il aura certainement un retour de thalès c'est ce qui est problème malheureusement c'est ce qu'il n'y a qu'il reste que ça parce qu'on a vu courant n'était pas intéressé sur pastéria non plus qu'agime non plus il reste plus qu'one point aussi mais bon vu qu'ils ont des fonds améliorés anglais ça marchera pas donc il restera plus que thalès et si thalès ne fait pas d'offres et ben ils vont être un peu dans le caca c'est à dire qu'il n'y aura pas d'actionnaire principal en plus d'atos dans la société évident donc là ça va pas être bon bon la valorisation actuellement d'atos on est redescendu quasiment aux milliards donc la spéculation repart maintenant là il reste d'avoir encore des mauvais résultats alors ce qui est bien c'est qu'au moins c'est validé que l'airbus rentrera pas dedans ça c'est cool c'est déjà validé donc maintenant on va on va attendre les résultats qui vont pas être très très bon je pense premier trimestre et puis après il n'y aura que du bon on va dire j'espère c'est ce que je peux se dire que du bon donc on pourrait faire une entrée maintenant là à 10 euros et des poussières 10 euros 80 90 et faire une deuxième entrée si on redescend un peu plus bas vers les 9 50 pour essayer de jouer la spéculation sur un retour de thalès mais comme je dis c'est de la spéculation donc on est sûr de rien on entre en disant peut-être mais il voilà et sur ce je vous laisse bon investissement bon trait ciao